Je travaille au CTIFL, je suis responsable de l'unité environnement et énergie qui s'occupe de l'évaluation environnementale de nos filières et de la problématique énergie dans les serres. Nous sommes dans une serre bioclimatique, c'est une serre qui est équipée avec un système de stockage de l'énergie et ça permet du coup de chauffer l'abri la nuit sans avoir recours à un système de chauffage. On part du principe qu'une serre va capter l'énergie la journée par l'effet de serre, on va donc stocker cette énergie dans différents réservoirs donc dans des réservoirs d'eau comme on voit ici et donc cette énergie va se déstocker la nuit et va contribuer à augmenter la température de l'abri. Par contre il est très important que l'abri soit aussi isolé pour bien garder la chaleur pendant la nuit. Donc soit par des écrans thermiques comme il y a ici, soit par un système de double parois au niveau de la couverture de la serre. Dans ce projet nous avons apporté notre expertise et notre savoir sur la serre bioclimatique. Cette innovation s'adresse aux entreprises maraîchères, horticoles, aboricoles, disposant d'abris froids ou peu chauffés du type tunnel plastique multi chapelle, abris largement majoritaires en France avec plus de 10 000 hectares. Ce qui est important dans un projet comme celui-ci c'est qu'il est facile à mettre en place et avec un coût limité entre 6 à 25 euros. L'innovation de ce projet permet aux exploitants d'avoir des températures optimales et de moins subir les conditions extérieures. Je suis Vincent Stoffert du bureau d'études agri thermique. Nous sommes un bureau d'études spécialisé dans l'efficacité énergétique des serres et nous concevons des serres bioclimatiques. Il y a une bonne adéquation entre la technologie et le climat extérieur. Lors des nuits claires, la serre permet de gagner jusqu'à 10 degrés par rapport à l'extérieur et s'il fait mauvais, elle résiste à une semaine à moins 5 degrés. En maraîchage on produit des produits de saison forcément donc on veut rester cohérent sur l'ensemble de notre démarche et donc ne pas ne pas produire des produits qui dépendent d'un chauffage extérieur. Et ce qui nous semblait absurde c'était que pour cela on ait besoin d'énergie fossile et de chauffer en hiver. Donc le système bioclimatique ce que ça nous permet c'est d'envisager ça mais sans recours à de l'énergie fossile donc sans chauffage en hiver. Donc cette innovation est une véritable opportunité pour l'ensemble des filières pour pouvoir chauffer des abris sans avoir recours à de l'énergie fossile et en plus elle bénéficie d'une aide potentielle par les certificats d'économie d'énergie.